et gui 32 bon salut à toi qui va à cette vidéo c'est big pipe mais j'espère que tu te portes bien aujourd'hui alors dans cette vidéo nouveau concept nouveau concept je vais essayer avec mes mots avec mes mots de venir faire une critique d'une chaîne youtube alors si tu vois cette vidéo edouard de rétro découverte on a tu peux laisser un commentaire et puis si ce genre de contenu te plaît sur la chaîne dis le moi dans l'espace commentaire si tu as des chaînes youtube que tu veux que je fasse des critiques n'hésite pas mais les noms de chaînes dans l'espace commentaire et puis j'irai faire un tour et je te ferai peut-être d'autres vidéos dans ce concept alors pourquoi j'ai décidé tout simplement de faire une critique d'une chaîne youtube et ben tout simplement puisque comme je suis en train de faire le ménage dans mes abonnements de chaîne parce que c'est il serait bien que je parle des chaînes où je suis abonné qu'est ce qui me fait que je reste abonné ou pourquoi je me désabonne alors on va parler de la chaîne rétro découverte 1 qui est animé par edouard or on va parler de ces vidéos on va parler un petit peu de mon ressenti en tant que on dira personne qui regarde des vidéos sur youtube et puis après je te dirais si je reste abonné ou si je reste pas abonné alors quand je regarde les vidéos de edouard ben je vois que ben tout simplement c'est devenu de plus en plus professionnel d'accord mais il ya des choses il ya des fois qui qui me tique un peu ça tique il ya un truc qui tique parce que tu sais big bike man c'est un mec il a un oeil toi c'est averti et il ya des fois ben il ya un truc qui passe et les gens ils passent pas dessus s'arrêtent pas mais tu vois moi c'est le truc qui va me qui va me titiller tu vois alors dans sa dernière vidéo là qu'il a posté mais à un moment il dit ouais je sais plus qui dit regarde mon ami mon copain là il est venu à la maison avec sa méga drive que son copain quand il sorte la méga drive c'est pas une méga drive une c'est une méga drive 2 et on te dit c'est la méga drive donc la méga drive 2 c'est la méga drive 2 la méga drive une c'est la première donc quand tu dis aux gens regardez une méga drive que c'est une méga drive 2 maintenant pour moi tu vois ça passe pas toi c'est le grain de sable qui ou le bordel dans tous les rouages tu vas me dire ouais mais tu pinaille oui mais non je ne pinaille pas c'est comme si tu allais acheter une console que tu vois la télé genre par exemple sur un télé achat tu vois des manettes et quand tu reçois la console ben les jeux qui sont dans où la manette ça strictement rien à voir avec ce que tu as vu on tient c'est un peu à peu près pareil alors est ce que la c soirée ce n'avait pas de méga drive une et qui leur a filé une d'eux il leur a dit allez ça fera le job ou je sais pas imagine toi il te dit ouais tiens regarde la méga drive il te montre une séga saturn ou une dreamcast toi ou néo géo tu vois et comme quand tu regardes une émission sur des avions et que tu vois que des hélicoptères toi c'est le détail qui qui passe pas et c'est pas la première fois qu'il ya ce genre de truc mais bon c'est pas grave je pinaille un peu ce qu'il faut bien puisque c'est une critique donc je critique on casse après on va reconstruire alors quand je regarde les vidéos d'édouard de rétro découverte peu importe la vidéo c'est toujours la même chose c'est toujours tu montes dans l'ascenseur t'appuie au premier mais malheureusement pourtant l'ascenseur s'arrête pas au premier pouf il monte au centième étage c'est à dire qu'au niveau émotionnel au niveau émotion tu t'envole tu vas directement toucher le nirvana peu importe peu importe il ya très peu de vidéos qui m'ont pas plu il y en a quelques-unes qui m'ont pas plu comme le sera un jeu sur je sais plus je crois que c'était sur playstation un truc qui m'a pas du tout intéressé mais généralement tu vois généralement je reste baba de la qualité de ses vidéos je reste baba de la qualité d'écriture alors moi je regarde ces vidéos et je me pose des questions est ce que toutes ces vidéos toutes ces histoires qu'ils nous racontent que tu veuilles ou pas en fin de compte pour faire simple il te raconte ses souvenirs ses souvenirs dans son esprit en 2023 mais est ce que ses souvenirs sont des souvenirs réels ou imaginaire et il arrive je pense si c'est imaginaire à te faire croire que c'est vrai rime déjà ça bravo c'est tellement bien fait c'est tellement bien tourné c'est tellement bien réalisé que pour moi c'est pas de l'amateurisme c'est quasiment au niveau professionnel pas non plus professionnel de ouf on n'est pas sur des productions d'hollywood mais certains réalisateurs ou certaines séries très bien de s'en inspirer parce que grâce à ces vidéos il te véhicule des émotions il n'y a pas que des émotions il ya aussi ben tu apprends des choses c'est ludique et c'est tellement bien fait et c'est pas mis plus en avant que ça par d'autres personnes et j'arrive pas à comprendre quand je vois des gens qui vous font des news sur des jv mais les news on les veut on va aller chercher nous mêmes on n'a pas besoin de toi que tu vois ça ça la vraie la vraie raison qui fait rester abonné chez edward ou je te le dis je reste abonné chez edward c'est que quand je regarde ces vidéos ça fait du bien dès qu'on a passé une sale journée où ça va pas ou quoi que ce soit tu regardes même que tu as déjà vu tu te remates une vidéo et ben ça te fait du bien ça te met du baume au coeur et toi y'a un truc qui est tellement bien c'est que il ya tellement d'anecdotes dans le jeu dans le jeu vidéo que tu vois ben plein de choses et moi quand j'en vois beaucoup qui parlent de jeux vidéo de rétro gaming la seule chose qui parle c'est quoi combien ça cote regarde je l'ai dans ma collecte regarde je te le fais en un rush mais sorti de ça alors oui une performance en faire un jour un rush et bien mais ouais il est bien bof bof les graphiques machin et tout mais ça s'arrête sur ça il n'ya pas il n'ya pas ce qu'ils ont ressenti est ce que ce jeu t'a plu et a transcendé est ce que tu vois il n'ya pas le le passage du flambeau et chez edward il arrive à te faire ce passage de flambeau il te dit tu vois moi ce jeu il m'a plu pour ci pour ça comme ça ta 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 tiens la flambeau est ce que toi aussi tu ressens la même chose ou pas toi alors j'espère qu'il va y avoir encore plusieurs années de rétro découverte que ça s'arrêtera pas parce que franchement c'est un truc d'offre donc merci tu passes par là et que tu vois cette vidéo merci merci de me faire encore rêver à mon âge merci encore de de me donner du baume au coeur merci pour ce que tu fais merci à tous les gens de ta commu un de ta commu les gens qui font les vidéos voilà parce que franchement je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est l'un l'un des mecs l'un des mecs qui fait le plus bel hommage au rétro gaming sur youtube parce que ce qu'il fait c'est rendre hommage aux jeux vidéo c'est de l'art et rien que pour ça merci voilà bon moi je te laisse là je te souhaite une bonne fin de journée si la vidéo elle t'a plu pour commencer n'hésite pas à commenter t'abonner activer la petite cloche et à partager et puis me dire ce que tu as ressenti dans les commentaires allez je te laisse et je te dis à plus dans le bus